Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander Et aujourd'hui nous attaquons la cinquième mission de la campagne des Cibrancs, c'est l'opération déblocage La mission étant plutôt longue, je vous laisse tout de suite avec la cinématique de l'introduction, enfin avec le briefing de l'introduction Et on se retrouvera tout de suite après, donc je vous dis à tout de suite Bonjour mon garçon, bonjour J'ai finalement pu analyser les informations obtenues auprès du docteur Swinney Il semble que ce soleil noir soit beaucoup plus que ce que nous pensions Beaucoup plus, n'est-ce pas ? Le soleil noir utilise le réseau des portes quantiques pour relâcher de l'énergie quantique concentrée Un examen approfondi de ces schémas a révélé une fonction secondaire Il peut être reconfiguré pour transmettre différentes énergies ou différentes données N'est-ce pas ? Quand j'accéderai au soleil noir, je lui implanterai le virus quantique ainsi que la matrice de libération dans le cœur Quand il sera tiré, le soleil noir les distribuera instantanément dans toute la galaxie Tous mes enfants, sans exception, partout seront libres, enfin libres Un agent dormant du module des sept mains nous a contactés Il s'appelle X-5 et il prétend avoir accès aux codes d'accès du soleil noir Pour qu'il nous les donne, nous devons libérer plusieurs de ses camarades sur la planète Pollux La FTU les retient prisonniers Il ose faire du chantage ? Le module des sept mains n'est qu'un ramassis de bandits Laissons-les pourrir Pas le choix Il nous faut ses codes, quel qu'en soit le prix ou les risques Commandeur, vous libérez les camarades d'X-5 et obtiendrez les codes d'accès au soleil noir Le temps nous manque terriblement, mon garçon, terriblement La FTU sera vaincue par les Aeons dans 14 jours Si tel est le cas, il est fort probable que la FTU déclenchera l'option 0 Qui détruira toute vie sur Terre L'heure est extrêmement grave Tu dois absolument réussir Tes frères et sœurs comptent sur toi Bon courage Allez, on y va Tant que je ne fasse pas la même erreur que je viens de faire, gars qui m'oublie à recommencer cette vidéo Tout ira bien Commandeur, ici X-5 Si vous voulez ces codes, faites ce que je vous dis Ces monstres ne peuvent pas continuer à torturer mes amis Détruisez les générateurs d'énergie dans la base de la FTU au sud Les boucliers de la prison seront désactivés et j'entrerai pour sauver mes amis Je vous contacterai une fois qu'ils seront en sécurité X-5, terminé Allez, on se dépêche C'est à départ standard ce que je fais Enfin presque standard Parce que normalement on a moins des tracteurs de masse à porter Et normalement on en prend Il faut vite plein de masse Parce que je me suis retrouvé à court de masse à l'instant Et ça m'a coûté ma partie Donc je n'ai pas le choix Et l'énergie aussi Mais étant donné que je vais faire un générateur hydroélectrique quasiment immédiatement Une fois que j'ai Voilà L'énergie va remonter Je suis au courant Donc là on va mettre en vitesse négative Comme ça le jeu sera très lent Je suis au courant que le jeu quasiment n'avance résidément pas Mais Voilà Je n'ai même pas besoin de le faire ça Je suis con Je vais me prendre de la place de la pop pour rien Toi t'es là Est-ce que je peux faire un géant de ton bouclier ? Oui, j'ai assez d'énergie Donc je vais le faire Bon, il faut vite qu'il soit construit Vite, 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 vite Parce que il y a bientôt des bombardiers qui vont arriver derrière Ça c'est bon Voilà, un petit radar Alors, un générateur De Ouais Ça me faut des générateurs tesca J'avais tellement pensé aux structures tesca que j'y peux rien Des gros générateurs énergie comme ça Donc là on va améliorer ça en extracteur de masse de tech 2 Et après on pourra les transformer en extracteur de masse de tech 3 Voilà Alors, l'évolution est plutôt rapide Parce que j'aurais sans envie d'accélérer pour vous montrer Mais voilà Comme ça au moins Vous voyez à quoi ressemble un peu à différents niveaux Je suis un peu ralentis Voilà 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 On va attendre Voilà A savoir que normalement Ça prend plus de temps Qu'une minute trente Pour évoluer en En tech 3 Tout ça qui peut passer en tech 2 On passe en tech 2 Le but c'est vraiment d'avoir une tonne d'énergie Et de masse Et tant est qu'on a aussi accès aux Aux fabricateurs de masse Je trouve pas que ça soit Efficiant De faire des De stockages de masse Voilà Je cherche à me voir Donc c'est pour ça Que je les améliore pas En fait Je les laisse par défaut Que vu aussi le nombre de Propos qu'on va utiliser Je cherche à me voir Commandeur attaqué Tain de merde Quasiment tous les niveaux à ça X5 attend toujours Que les générateurs soient désactivés Commandeur Hop c'est terminé Voilà Lui il va me faire Cette recherche là Enfin cette amélioration là Enfin mon UCB J'ai l'impression qu'il m'envoie Des blessés de croisière Je vais me faire un laser à Micron Vous allez me tuer Étant donné que c'est ça qui vient Nous attendre Étant donné qu'on a Déboquée Qu'on déboquera Les unités de Tech Je crois pas qu'on déboquera Tout de suite Mais déboquera les unités Rien de Tech 3 Et ça sera notre arme Principal pour cette mission Enfin même au sort On a déboquée du artiller On déboquera aussi Robo Tech 3 Il n'y a que Naval Je crois qu'on déboque pas Le Tech 3 Dans cette mission Donc lui il va passer Un niveau supérieur Les générateurs sont toujours actifs Commandeur Il faut faire le nécessaire Tech possible Hop c'est terminé Voilà Donc il n'y a pas de messieurs de croisière Qui sont en V J'ai l'impression Donc là on va commencer A construire tout ce qu'il me faut Ça prend beaucoup J'admets par contre une chose C'est que ça prend énormément de place Ce système Mais c'est tellement rentable Qu'au final Ce n'est pas dérangeant Le surplus Qu'il y aura Ça sera en énergie Normalement il y aura Plus que nécessaire Pour entretenir Tous ces aérodromes En permanence Je vous suggère de consulter vos objectifs Par contre Par contre je vais reconstruire Ouais Par contre 4 générateurs d'énergie En plus Ça serait pas mal Bon bah on va Autant qu'il soit utilisé aussi C'est pas tout rentable Pour moi c'est rentable Je fais des manières comme ça Parce que je m'encontre Full optimisation Mais Autant optimiser au maximum Que vous pouvez optimiser au maximum Bon bah on a déjà eu Scoot de Tech 3 Là vous êtes déjà en train de regarder ma base Vous devez vous prendre les cheveux Mais peut-être que je ne suis pas possible Dans l'optimisation Et ouais Juste Juste Le but c'est toujours qu'en fait les boucliers s'entraident en fait. Faut qu'un bouclier puisse protéger les autres générateurs de bouclier en fait. Ben moi je vois ça comme ça. C'est légèrement en ligne avec suvart comme ça. On a dit je peux entretenir une production... Ouais c'est bon. Et tous mes avions de Tech 3 peuvent être shortifs en plus, vous imaginez ? Donc eux ils ont déjà fait en tirer de Tech 3, nous on les aura bientôt aussi les nôtres, n'inquiétez pas. Sous-titrage ST' 501 Les générateurs sont toujours actifs, Commander. J'entends réfléchir en fait, t'as quelque chose. En fait t'as quelque chose. En soi j'ai pas besoin d'en mettre autant. Non, non, non. C'est parti. Ah il faut aussi que je fasse... Tu ne quitteras pas Pollux vivant Cybran. Je vous suggère de consulter vos objectifs Commander. N'inquiétez pas, une T-Tech 3 coûte moins en ressources que tout ça. Voilà. Dors pire, vont se faire plaisir. J'ai fait ces deux lignes de défense. J'ai pas besoin d'en mettre totalement à droite parce que l'ennemi n'attaque jamais autant à droite. Donc j'ai vraiment concentré là où il y avait des troupes ennemies. Au début je compte à faire des troupes défensives pour tout ce qui pouvait arriver. J'ai pas besoin d'en mettre. 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 Donc essayez, pas. Vous m'entraquez d'appareils de combat et ça passe bien. J'ai pas besoin d'en mettre. Si vous criez, sont désactivés et vous pouvez pénétrer dans la prison. Casaccent. Je suis mise en garde dans la prison d'avant. Bonw, vous comprenez peut-être pourquoi... Mes amis sont libres, mais vous devez encore me rendre un service. Les Omnicapteurs de la F.T.U. interfèrent avec mon champ de furtivité. Détruisez ces capteurs et je vous donnerai les codes. Je ne les laisserai pas me trouver. Il y a trois Omnicapteurs dans le secteur. Au sud, au sud-ouest et au nord-ouest. Détruisez-les ! Il nous faut ces codes. Hobbs terminé. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai autant de bordel. Vous avez quatre minutes à construire un bordel stratégique. Et on va s'amuser à faire des grosses sales. J'ai construit cette ligne de défense provisoire en anti-aérien. Je tente de positionner ma ligne de défense anti-aérien tech 3. Parce que l'ennemi va tenter d'envoyer à un moment beaucoup d'unités de débarquement sur mon île. D'ailleurs, on va à la première vague. Qu'est-ce que tu cherches vraiment ? Puisque la F.T.U. compte sur ces vaisseaux de combat, compterait avec des chasseurs de supériorité aérienne. Le modèle du chasseur de tech 3 Gemini a été transmis. Hobbs terminé. Modèle transmis. Même si tu détruis mes capteurs, je te trouverai quand même. Tu ne pourras pas m'échapper. Voilà un omnicapteur de moi. Oh. En fait, j'aurais dû fortifier à droite. Donc il fait une erreur. Le docteur Bratman n'est qu'un vieux fou débile. Vous suivez un imbécile. Donc j'ai fait une erreur. Mais cette fois, on va renforcer tout ça. Ils m'ont montré où j'ai fait l'erreur. Donc... Bon, j'admets que ce n'est pas trop dur. Avec autant de bombardiers stratégiques... J'abuse vraiment, en fait, de la surpuissance de bombardiers stratégiques dans cette mission. Mais vous pouvez tellement avoir de ressources facilement aussi. C'est stupide de venir ici, Sivran. Pourquoi ils n'en profiteraient pas aussi, nous ? Ah, on l'a en c'est bon. Bium, bium. Voilà. Voilà, cette ligne là va sauter parce que je n'ai plus besoin maintenant. Alors à savoir que ces bombardiers stratégiques peuvent tirer derrière, donc en grand nombre sont capables d'abattre en fait des chasseurs de ce fait-là. Tout fait qu'ils ont une mitrause arrière et en grand nombre une mitrause arrière suffise. Bon, là il y a un port, juste là. Vous voyez mon ordi commence à souffrir, cette mission consomme des ressources, mais un comment sur un. Donc c'est pour ça que la vitesse x10 n'est pas vraiment x10. Et bon, on fait avec. Voilà. Ça, c'est fait. Un Cibron qui semble vouloir se battre. Donc, là, alors le premier raid a bien évidemment explosé ces défenses-là, c'est pour ça que le deuxième a fait autant de dégâts dessus. Par ici, il faudra que je dégomme encore cette position-là, puis après je vais dégommer cette base navale. Qui est pour moi une priorité. Alors par contre, j'ai conçu énormément d'artillerie. Ça, c'est non discutable. C'est pour contrer justement ces bateaux qui sont au milieu de l'océan. Quelques bombes atomiques ici, ça devrait suffire. Voilà, la première installation est détruite. Il a détruit quoi ? D'accord. X5, attend que les Omnis soient désactivés, commandeur. Voilà. 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 J'admets que ma défense est ultra lourde en haut de tiers, mais bon. Voilà. J'ai mis autant d'artillerie, c'est juste pour aller vraiment... ...repousser... ...leur flotte. Normalement, ça devrait être suffisant, mais bon, on ne sait jamais. Alors, je détruis vraiment toutes les bases. C'est surtout ça qui m'intéresse à détruire, pour que Ravion, après, n'ait plus de carburant. Et messe plus ou moins tranquille. Donc là, on voit, ils ont deux fortifications ici, assez gourdes. Enfin, beaucoup de tech 1, c'est beaucoup de fortifications terrestres, c'est rien, c'est plutôt fragile en plus. Mais repose beaucoup sur... Vous savez quoi ? En entier, rien. D'ailleurs, j'ai juste regardé un truc que j'ai mis. Ouh, oui. On va en construire encore des... ... En fait, je peux supporter cette production. Ceux-là vont attaquer... En fait, là, le but, c'est de détruire les deux fortifications avec, ce raid. Après... Voilà. En ça, moi, les dégâts... Le plus tôt, ces omnis seront détruits. Le plus tôt, vous pourrez dégager de cette planète. Hop, c'est terminé. Bah, les dégâts ont été faits sur cette balade. Alors, l'explication de pourquoi je construis toutes ces usines-là, c'est pour en fait avoir... Quelques usines qui tournent à plein régime. Pour me produire que des transporteurs. Pour me construire uniquement des unités aériennes. Voilà, quelques bombes... Des bombes à quoi ? Bombardé stratégique, revenant... Une bombe à protombe, voilà. Orglet, ils tirent des nanites, hein, mes chasseurs. Donc, c'est les mêmes missiles qu'ils défendent au sol. Et voilà. Là, vous vous dites, mais... Comment ça se fait qu'ils vont plus vite que des chasseurs ? Parce qu'ils n'ont plus de points de ravitaillement. Et vu qu'ils ont beaucoup d'avions en patrouille... Mon but, c'était pour ça qu'ils détruisent toutes ces stations de rapprovisionnement. Et on n'a pas en cette base. Bah, euh... Merde, excusez-moi. Voilà, toutes ces stations-là, c'était justement pour détruire... Et empêcher, en fait, que leur efficacité aérienne comme ça. Mes revenants sont plutôt efficaces quand même contre l'autre. Voilà. Donc là, vous me construisez un petit radar naval. Enfin, un petit sonar. On va peut-être, en fait, s'occuper de faire quelque... Ici, on va construire... Voilà, donc ici, je peux y aller. Je ne crois pas que je vais avoir le téléporter dans cette mission. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trop regardé si je pouvais le faire. Téléchargement des codes. Téléchargement terminé. N'essayez pas de me suivre. Vaisseau de la F.T.U. détecté, commandeur ! Ils viennent du sud-est et se dirigent directement vers votre base. Bon sang, la F.T.U. se rapproche. Tu ne m'échapperas pas longtemps. Les vaisseaux de combat ont été éliminés et les codes sont en sécurité. On va vous extraire de ce caillou. Hop, terminé. Zone d'opération élargée. Eh non. Nous avons un problème. X-5 a été capturé par les forces de la F.T.U. Et il est emprisonné dans leur base principale. Laissez-le pourrir. Lui et son espèce ne pensent qu'à eux-mêmes. Nous n'abandonnerons aucun Cibran, quel qu'il soit. Nous risquons aussi que la F.T.U. découvre nos projets et modifie les codes. N'est-ce pas ? Tu abattras le commandeur de la F.T.U. pour libérer X-5. Commandeur, j'ai transmis un prototype de virus à votre UBC. Tous les vaisseaux de combat de la F.T.U. pourraient s'autodétruire. Envoyez un ingénieur au sud de votre base et capturez la plateforme d'aérolancement ennemie. En cas de réussite, tous les hélicos de combat de la F.T.U. s'autodétruiront automatiquement, sans que d'autres puissent être reconstruits. Ceci n'est pas un ordre, juste une option. IACU terminé. Je tiens ton ami, Cibran. Il révélera bientôt toutes vos intentions. Et moi qui pensais qu'ils étaient tous des lâches. Voilà. Comme ça, on va faire un peu de dégâts. Alors, j'ai bombardé un peu pour dégommer leur production. Parce que c'est toujours un peu le but, c'est de diminuer leur production pour augmenter mon efficacité. Ce que je fais quand même depuis le début de la partie. Par contre, là-haut, ça ne sera que des bombardiers qui sont produits. Et en bas, ça ne sera que des intercepteurs. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est la meilleure composition. Quand vous faites des raids aériens, il faut bien des chasseurs pour protéger Lombardie. En pourcentage, par contre, vous pouvez les modifier, oui. C'est vrai que vous avez raison, ce n'est pas une meilleure optimisation. Je devrais énormément mettre un peu plus de chasseurs pour un peu compléter ma faiblesse au sol. Mais bon. Enfin, un peu de chasseurs, un peu plus. Non, mais je devrais peut-être en mettre... Quoique, j'en ai exactement autant. Peut-être 22+, ce ne serait pas plus mal, c'est vrai. 22+, ce n'est pas trop mal. Là, vous construisez des défenses de Tech 2. De toute façon, vous ne pouvez pas construire de Tech 3. Enfin, uniquement des défenses aériennes, Tech 3. Voilà, donc tout ça, ça part. Les intercepteurs étant plus rapides que les troupes au sol, on en profite. Voilà, donc les chasseurs, leur but, c'est qu'ils absorbent les coups pendant que les bombardiers arrivent derrière. Donc, on capture une plateforme d'aéro-relancement le plus vite possible, quitte à rocher dessus. Attention à défendre Tech 2. Vous avez réussi, Commander. Les vaisseaux sont en détruisant. Ici, le Major Harold Godwin. Pour tous les commandeurs de la FDU dans le secteur. Je suis attaqué par des forces Ibran et je demande de l'aide. Je répète. Voilà, tous les vaisseaux de combat font boum. Je suis attaqué par des forces Ibran et je demande de l'aide. Anéanti-le, mon garçon. Ces codes d'accès ne doivent pas être modifiés. Ils ne peuvent plus faire que des chasseurs. Et on sait aussi bien que moi l'avantage. Je sais pas si vous avez une formation de combat à court-circuit, mais peu importe. Des renforts vont bientôt arriver. Et ce problème sera réglé une bonne fois pour toutes. Voilà, donc. Comme toujours, les bombardiers font toujours le même problème. Ils éliminent au début. Toute la puissance de la FDU est derrière moi. Premier raid, ils éliminent tout ce qui est... Oh non, ils sont en train de les reconstruire. On va tous aller dessus, là. Ouais, youhou ! Là, c'est bon, là, c'est. Ici, le majeur Aaron Godway pour vous, les commandeurs de la FDU dans le secteur. Youhou ! Je répète, j'ai besoin ! C'est fini pour vous ici, commandeur. Retournez à la base avec le secteur. Nous allons extraire, X5. Hop, terminé. Bon, on peut qu'attaquer à la sixième mission. La dernière de la campagne des Cibrand. Donc, content de vous avoir envie, commandeur. Mais est-ce que ce pourrait prendre avec X5 ? Ça ne tenait qu'à moi. Oui, son modèle serait ventilé. Mais le docteur est beaucoup plus indulgent que moi. Nous avons reçu les codes d'accès du soleil noir. Et nous nous préparons pour la mission sur Terre. Bon, donc, je reste un souhait d'espoir et rêve. Toute la nation repose entre vos mains. Donc, c'est bien. J'ai fait deux fois moins de temps que la dernière fois. Ce qui n'est pas plus mal. Enfin, j'ai fait une vidéo, mais il n'y a pas de son au-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai refait. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Ça porte vous bien ? Et à tout le monde. Encore merci de regarder cette vidéo en ma compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada